couple surprenant mais pas si improbable que ça dans les anges 10 aujourd'hui je reçois vincent et madi kejo burciaga pardon j'ai fait une bourde ou pas quand j'ai dit vincent et madi kejo pas une bourde non pas une bourde je vais trop vite en besoin bon alors dans un premier temps je peux peut-être déjà je suis très heureux avec avec le seven hôtel de vous offrir la nuit de votre choix dans une suite magnifique au sein du seven hôtel donc ça c'est pour tous les deux c'est pas fini regardez pour votre nuit d'amour ah ben voilà tu vois il ya plein de paillettes en plus qui sortent génial alors ce sont des bougies bijoux de la marque podan la créatrice des bougies bijoux podan s'appelle alizé les bougies sont fabriqués dans le célèbre village français de borne les mimosa ce sont des bougies bijoux tu connais dans les mimosas oui c'est une paire connue c'est très grave sont des bougies qui sont créés dans le respect de l'environnement avec des matières nobles ce sont des cires de soja qui sont utilisés des mèches en coton vous avez des textures chantilly il ya plein de paillettes en plus quand tu ouvres ton coffret et c'est surtout pas testé sur les animaux super joli elle sent hyper bon déjà d'ici c'est un cadeau deux en un parce qu'à l'intérieur tu as des bijoux de hot de haute qualité qui sont en argent et je suis très content parce que mon équipe a négocié avec la marque podan pour vous pour vous ma communauté un pourcentage qu'on voit jamais c'est du jamais vu moins 25% avec le mot de passe miam 25 vous pouvez aller tout simplement visiter leur site internet pot-d-anne.com ou alors leur instagram pot-danne.france bon vincent m'a dit il ya plein de paillettes j'en ai partout mais c'est joli oui vraiment c'est sympa j'adore les paillettes on va parler d'amour et on va aussi parler amitié je sais que vous vous étiez rencontré dans la villa des coeurs brisés 2 pourquoi dans la villa ça n'a pas matché moi je pense que dans la villa déjà j'étais dans une optique où le concept ne plaisait pas j'étais pas à l'aise et j'étais pas ouverte du tout à rencontrer quelqu'un en fait je pense que c'était pas le moment que j'ai voulu faire ça pour essayer peut-être justement avoir le déclic mais je l'ai pas eu et en fait on s'est vraiment rapproché mais pas de là à se mettre en couple à ce moment là je pense et à quel moment toi vincent tu t'es dit oh mon dieu en fait c'est avec elle que je veux partager ma vie elle me plaît autant physiquement que mentalement non je savais que c'était une fille qui me plaît mais déjà physiquement c'est je le savais parce que c'était pas mon style de base et je la trouvais magnifique donc à partir de là c'est que voilà elle m'a tiré énormément après je ne connaissais pas plus que ça mentalement on était potes c'est vrai que on a beaucoup de points communs on pense beaucoup de la même façon on rigole énormément en fait et la télévision ça vous fait pas peur parce que toi vincent des expériences qui se sont pas forcés moi qui sont pas forcément bien passé tu connais si ça me fait peur après je pense que je dis pas qu'on va y retourner loin de là mais loin de là d'ailleurs mais non non mais c'est pas c'est pas du tout notre envie en tout cas là pour même pas je crois plus du tout en fait déjà en couple moi je trouve que c'est risqué voilà j'ai pas envie de l'action parce qu'on sait très bien que si on y va falloir qu'il se passe des choses on n'a pas à trouver aux gens qu'on est assez solide pour résister à un tournage mais est-ce qu'on peut résister à un tournage quand on est un coup oui parce que dans les anges clairement c'est ce qui s'est passé nous mettent des bâtons dans les roues pour voir si le couple était solide voilà ça vous en avez conscience en participant à un tournage que vous allez être testé bien sûr complètement et ça fait quoi c'est pas gênant moi c'est simple c'est pour ça que j'y vais plus moi je suis sûr de moi après donc mais j'ai pas envie de j'ai pas envie je suis un peu fatigué et là j'ai envie de mettre enchaîner énormément voilà c'est un problème c'est que même si on fait un programme ensemble les autres vont être pas dans l'obligation mais en gros ils vont avoir l'enjeu d'essayer de nous séparer alors qu'ils vont nous dire putain on vous kiffe ensemble mais vas-y on va essayer de faire genre on vous essaye de vous séparer tu vois donc en gros il y en a oui après à côté de ça il ya des gens aussi qui vont à il y en a qui vont faire exprès mais il y en a d'autres qui vont le faire juste pour faire le taf comme on dit tu vois ça m'intéresse pas mais là j'imagine que vous devez crouler sous les propositions et pourtant vous venez de m'annoncer vous allez arrêter la télé réalité pour l'instant oui en tout cas pour l'instant oui on sait jamais de quoi demain est fait demain est fait on sait qu'on a des projets pour l'instant elle de son côté professionnel moi de mon côté aussi professionnel on a aussi des petites idées ensemble et là j'ai envie de me consacrer sur ça c'est à dire vous préférez vous consacrer à votre job parce que c'est un job d'influenceurs plutôt que d'être candidat c'est ça complètement moi me concernant oui après lui c'est différent il a fait plus de programmes moi c'était plus des petits passages par là c'est pas forcément c'est pas forcément d'influenceurs mais tu as 28 ans ça y est quoi maintenant est ce que tu sens que tu as envie d'autre chose non non je suis très franc avec toi je suis très transparent je ça m'arrive de tomber sur des programmes que je trouve marrant regarder et je n'imagine pas dedans et je trouve ça très très bien fait très marrant et je trouve que c'est très rigolo et ça doit être très sympa à réaliser mais moi je là je j'ai envie de me consacrer à d'autres choses à bah pour l'instant oui il ya mon gg il faut construire aussi faut avancer faut se projeter par la télé toute notre vie quoi j'ai mon boulot d'influenceurs mais mais c'est vrai que j'ai envie de voir au delà encore après mais tu m'avais parlé vincent ni tv quand tu étais en frein de trip de ton envie de fonder une famille avec beaucoup d'insistance je sens qu'en fait c'est vraiment que c'est pas une passade mais que tu c'est vraiment un objectif de vie c'est toujours moi c'est mon rêve de gosse ça changera jamais ça maintenant j'ai compris que c'est vrai que quand quand je t'en ai parlé j'avais l'envie et je savais que je suis prêt et que je peux maintenant j'ai compris aussi que c'est 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 qu'elle c'est comme un projet c'est quelque chose qui se qui se crée qui se monte et j'ai besoin de bosser j'ai besoin de bosser 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 pour après donner la meilleure vie qui que peut avoir mon fils parce que oui j'aurai un fils mais est ce que tu as une pression tu as une pression sociale en te disant j'ai 28 ans je vais sur la trentaine il faut que je vois papa j'ai aucune pression quand même bah en tout cas pas de ma famille pas de pas tout ça mais lui il faut tomber la pression oui parce que il veut des enfants je le vois même quand des fois on va voir des amis à lui qui ont des enfants où il ya des petits ses neveux etc il est gaga il aime ça et ce sera un très bon papa j'en suis sûre toi tu seras papa gâteau ouais lui oui tu sais genre il a du caractère et tout mais quand son gars s'il va venir le voir et qu'il va dire papa je fais une bêtise il va dire oh c'est genre en mode et vous en parler un petit peu tous les deux toi m'a dit ton côté pour tes plus jeunes tu as 24 ans c'est ça bah moi aussi je veux fonder une famille après moi pour moi je pense que dans l'instant c'est professionnel avant tout voilà nous on est ensemble etc on avance mais chaque chose en son temps moi pareil je veux que les enfants ils puissent être enfin je veux vraiment en place non là sur ça on est on est d'accord et je je suis j'ai très très envie ça c'est sûr et certain mais je suis aussi un très bon tonton je m'en contente et je peux attendre je peux attendre vos familles se sont rencontrés non pas encore mais bientôt je rencontre bientôt sa maman pourquoi moi j'ai déjà croisé sa maman mais elle a juste croisé il n'y a pas eu de rencontre officielle voilà en fait on s'est croisé sur la route donc j'avais pas trop le choix j'ai voulu accélérer j'ai eu peur et là c'est un peu gênant tu es pas prête il m'a dit il y a ma mère ici j'ai dit attends j'accélère non mais franchement c'est bien passé oui très très bien alors qu'est ce qu'elle en pense la maman bah ma mère regarde les anges ouais donc elle en juge par rapport à ça aussi non elle est contente parce que trouve que c'est une relation saine elle trouve que ça débute sainement et que même elle nous voit on n'est pas on se bouffe pas on n'est pas l'un sur l'autre on nous voit tout le temps les bras dans les bras l'un de l'autre oui voilà et puis non mais même dans notre vie tous les jours moi ma mère elle le voit elle voit que je prends du temps pour moi aussi que elle te voit heureux ouais je pense que c'est vrai elle a vécu avec toi enfin l'histoire passée que tu as eu ouais avec sarah et aujourd'hui qu'est ce qu'elle pense justement de madi est ce qu'elle voit une différence dans la dent je parle de votre relation je parle pas de la personne on n'en parle pas vraiment mais je connais ma mère et les petites phrases qu'elle me dit elle voit bien que c'est une relation beaucoup plus saine et à partir de là saine dans quel sens dans le sens où on ne va pas se prendre la tête pour rien je vais pas lui reprocher des choses que je devrais lui reprocher comme je suis en fait on se fait je pense qu'on se fait assez on se fait beaucoup confiance ouais et du coup quand lui va vouloir faire un truc de son côté ou moi on va pas se dire un an enfin tu vois je vais pas lui prendre la tête s'il va aller voir ses potes moi je vais voir mes copines exactement pas de c'est vrai qu'avant je n'aurais pas accepté que les gens enfin pas accepter mais j'aurais tiqué si elle va en soirée bon mon petit qui est un petit peu mais de mon côté maintenant je vais pas à l'extrême je veux dire ouais on sors lui sort avec ses potes du foudre ses potes d'enfance moi je vois mes copines de toujours ce que vous voulez dire c'est que vous arrivez à faire la part des choses entre votre couple et votre propre vie c'est important d'avoir sa propre vie dans un couple oui moi je pense que oui oui ça fait du bien moi c'est la première fois que je suis ma propre vie dans un coup dans mon couple avant je ça fait du bien parce qu'après on est content de se retrouver puis même je pense que je vais rencontrer mes amis je rencontre des chiens en fait elle s'intéresse à mes amis pourquoi tu dis vincent c'est la première fois que je vis ma propre vie dans un parce que c'est vrai que c'est vrai que à chaque fois je peut-être que j'en étais trop dans mes autres anciennes relations n'était trop sur basé sur le coup sur le coup le coup il faut mais après franchement on en revient à la première question que tu as posé on est amis c'est ma chérie c'est mon ami c'est ma confidante je lui dis tout je lui parle comme j'ai en fait je vais avoir des fait on n'a pas de je vais avoir des demi journée où ça va être mon ami et puis même on va se dire les choses qui t'as que bah peut-être ça plaît pas plutôt que d'essayer de tu vois on est on est entier vous aviez chacun vécu déjà ce genre de relation ce cas de figure où vous êtes avec une amie avec avec un amant une amante moi non c'est la première fois pour toi vincent j'ai déjà vécu ce genre de relation mais aussi on va se le dire moi je trouve que c'est bête à dire mais ma relation avec ma vie elle est intelligente elle est non c'est pas bête c'est tu vois ce que je veux dire aller ça veut dire que il ya tout on vit comme on a envie de le faire on le fait bien pour nous pour elle pour moi ça se passe bien on est toujours on soutient tous les deux dans ce qu'il fait je l'aide lui pareil pour moi enfin voilà en fait on avance on avance vers le haut et en plus c'est délicat dans le milieu où on est de trouver quelqu'un qui comprend aussi tout ça et non dans ce milieu j'ai trouvé quelqu'un dans ce milieu qui n'est pas égoïste pourquoi c'est rare les gens pensent à eux et je peux comprendre je peux comprendre avec le boulot qu'on fait entre guillemets quand je dis boulot entre guillemets c'est le candidat je peux comprendre qu'il y ait de l'égoïsme parce que certains veut tirer la couverture sur chacun je peux comprendre mais mais ça en devient pas ça il ya des relations où il ya un espèce d'égo qui s'installe sans même s'en rendre compte une compétition exactement et là j'en ai pas je suis contente quand elle avance elle est contente quand j'avance moi en fait on va moi je suis normal c'est mon copain j'ai envie qu'il soit bien donc je l'aide à ça lui même quand on est avec quelqu'un bah ouais c'est pas la personne qui partage la vie qui te pousse vers l'eau tous les jours on est comme ça même avec nos amis on est content pour eux dès qu'ils ont quelque chose si on peut les aider on les aide on n'est pas envieux ou quoi il y en a beaucoup qui sont comme ça je déteste personne en fait même dans ce milieu est ce que vous avez vu les petits articles ou les rumeurs qui disent que vous avez signé pour les vacances des anges 3 et que vous allez vous retrouver au casting des vacances des anges avec ton ex vincent sarah lopez et avec jordan donc qui était dans les ch'tis et qui était dans les anges 9 son copain actuel est ce que c'est vrai est ce que vous allez vous retrouver tous les quatre non non oui on nous a proposé les vacances des anges mais on n'a pas accepté en fait malgré qu'on adore ah oui moi la grosse équipe franchement pour le coup a bien passé dans les anges et tout mais c'est juste que c'est un choix personnel par rapport à ce que vous m'avez expliqué en introduction alors vous développez vous même on a on a des choses franchement je ça paraît pas mais elle travaille beaucoup moi j'ai un projet sur lequel j'ai envie de pas que je travaille énormément mais c'est très réfléchi donc ça prend du temps et on a envie de se consacrer à ça parce que partir en tournage peut-être s'embrouiller pour une tasse pas lavé oui et clairement moi je vais te le dire comme ça mais partir en tournage ça me fait perdre de l'argent du temps donc certes ça amène un peu de visibilité mais je veux dire à un moment donné je pense que j'ai eu ce qu'il fallait de ce niveau là et je m'en sers oui mais c'est sympa mais voilà moi j'ai vraiment envie d'évoluer professionnellement et ça va me faire perdre du temps mais vous retrouvez avec vos ex ça vous fait pas peur parce qu'on le sait on va pas se le cacher que les productions veulent ça c'est logique oui je connais franchement je connais mieux que moi oui maintenant oui mais en fait je sais tellement ce qu'on attend entre guillemets que je donnerai pas c'est pas que je suis anti production ou quoi pas du tout parce que j'ai toujours été avec les prods et je me suis toujours très bien entendu parce qu'en soit dans la rue tu crois de ton ex avec son mec tu la calcule chacun son trottoir tu vois mais moi je suis obligé d'avoir soit une conversation avec la personne soit tu vois donc en fait tu es forcé de faire quelque chose que dans la vraie vie tu aurais même pas qu'on t'a proposé vincent d'aller sur la villa 4 faire une apparition oui on m'a fait proposer qu'est ce que tu as répondu bon ben t'as dit non forcément mais pourquoi pas parce que je n'ai pas de problème merci bonne réponse pas de problème de couple donc je vais pas aller sur la villa des coeur brisé parce que je ne suis plus un coeur brisé oui mais ce que je veux dire c'est que forcément tu as dû avoir une proposition et ça devait être intéressant pour la production en question de te faire venir et je le comprends et je les comprends moi même cette situation si je la vois avec d'autres personnes je vais attendre limite l'épisode aujourd'hui vous avez chacun vos ex encore heureux j'ai envie de vous dire parce qu'on a tous notre vécu et notre passé mais d'entendre quand on est médiatisé comme vous et qu'on entend parler des ex que les médias ou même journalistes comme moi sont en permanence en train de dire alors sarah lopez alors julien tanty et jordan vous le connaissez ça vous fait quoi c'est pas agaçant au bout d'un moment franchement moi je m'en fous parce que je passe vite le sujet en général c'est moi pour moi le mot ex désormais il a vraiment son mot quoi c'est l'ex c'est du passé c'est voilà et après je peux comprendre que les gens se posent des questions etc mais je veux dire tout le monde a eu des ex dans sa vie enfin oui mais ce que je veux dire c'est est ce qu'on peut foncièrement tourner la page quand on nous rappelle tout le temps son passé moi me concernant oui après et toi vincent c'est à partir du monde est bien dans ta relation voilà on parle de ton passé ou pas si ta relation d'aujourd'hui elle est mieux que ton passé tu reviens pas en arrière tu vois c'est le but ce sont le but parce que si ici le présent est moins bien que le passé c'est que tu avances pas exactement moi j'ai pris toutes les erreurs que j'ai commis ou qu'on a commis avec moi je m'en suis servi pour qu'aujourd'hui bah on sait pas de quoi il fait demain mais encore voilà on sait c'est nickel comme ça vous avez des regrets tu as des regrets toi j'ai aucun regret dans ma vie j'ai eu aucun regret et est ce que tu comprends comme a dit te reproche d'être moins investi envers elle non c'est pas vrai vincent rafael pépin arrive c'est pas vrai ça non après ça ça a été un peu comment dire donc on en a peut-être parlé une fois comme ça où j'ai dû lancer un pic vite fait en rigolant et ça a pris toute une ampleur mais en fait quand rafael était là il est elle aime bien les calins donc dès qu'il y en a un de moins aussi bien avec son pote qu'avec moi il était partagé en plus j'ai pas de pour le coup j'ai une copine qui vraiment quand je lui dis je vais la voir mes potes et me laisse même mes potes ils viennent tous à la maison elle est là elle connaît rien au foot et regarde le foot j'allais voir les autres quoi tu vois j'étais pas en train de dire est-ce qu'elle avait la pression m'a dit de rencontrer ton meilleur ami comme ça ça fait là ça fout la pression non parce que parce que elle est bien consciente que que les propres décisions c'est moi qui les prennent et après moi je demande pas qu'ils soient meilleurs amis ma chérie c'est ma chérie quand tu t'entends bien bien sûr parce que si tu vas genre un repas un barbecue comme on va faire tout à l'heure tu vois genre t'es content de dire je retrouve des gens avec qui je m'entends bien que je vais être gêné mal à l'aise mais au final pour l'instant franchement mais est-ce que c'est important pour toi par exemple que ton meilleur ami valide la copine oui ça l'est ça l'est mais ça l'est mais si c'est pas le cas bah il va pas me quitter quoi c'est la vie enfin je vois moi j'espère je te dis la vérité on a tous des amis on a tous des gens qu'on apprécie on a tous des gens qu'on adore et je l'entends mais notre vie on l'a fait tout seul moi je vais moi quand je serai entre quatre plans je vais tout seul sous la terre tu vois ce que je veux dire je suis arrivé tout seul sur la terre je vais faire ma famille je vais la faire c'est sûr et certain je vais et je vais partir tout seul puis tu sais un vrai normalement un vrai ami tant que tu es heureux il est content tu vois il a pas à dire je ne l'aime pas je sais ci ou cela moi mes amis ils sont très heureux pour moi mais est-ce que tu as accepté cette phrase de raphaël qui disait elle est très belle m'a dit mais vous ne vous correspondez pas si tu veux que je sois honnête c'est une très jolie fille mais trop calme pour moi qu'est ce qu'il voulait dire il venait d'arriver il la connaît pas vraiment donc je suis en veux même pas oui mais ça veut dire quoi trop calme pour toi bah parce que je pense que je pense que rafael c'est basé sur mes anciennes relations moi il arrivait en soit j'étais tranquille en maison je m'entendais bien avec tout le monde lui il arrivait on a sympathisé j'ai pas fait un scandale tu vois peut-être qu'il s'attendait à ce que je foute le bordel je peux comprendre que au vu de mes anciennes relations il s'attendait à voilà une fille et qui qui n'était pas aussi calme et aussi posé maintenant moi intérieurement j'ai besoin j'ai plus besoin des renseignes relations mais est ce que tu comprends que raf soit vivement critiqué sur les réseaux sociaux les internautes ne comprennent pas son attitude il lui reproche de d'avoir fait la même chose à ad et à shana et de vous faire le même scénario aussi à vous est ce que c'est pas un petit peu de jalousie de peur de te perdre moi je pense que si rafael était en couple quand il est arrivé ça l'aurait pas gêné mais comme il était tout seul il avait un peu envie d'avoir son pote avec lui tu vois ce qui est normal et des fois forcément dans ça il est avec moi et encore je l'accaparais pas tu vois mais il devait dire ouais ça me fait chier là il est en couple je peux pas faire de conneries avec lui parce que bah et maintenant il fait attention il a des responsabilités par rapport à sa copine je pense que c'est plus ça qui le dérangeait tu vois après l'habitude on a eu l'habitude de faire les 400 coups donc c'est vrai que quand il est juste avant le tournage avant de partir à los angeles on a tous les tous les week-ends et j'étais avec lui tous les jours donc forcément que ça ça c'est pas que ça casse un truc mais ma vie est plus dans le même mood tu vois il y en a un moulotilé voilà j'ai une copine j'ai envie de construire quelque chose et en plus c'est les débuts c'est là où tu veux tu construis ta base de couple donc j'avais aussi envie de faire bien les choses après c'est pas pour autant que je délaissé raphaël pas du tout c'est c'est un piment plus à aucun moment je te dirai jamais c'est mon ami et maintenant voilà j'ai ma copine j'essaie de fonder quelque chose d'autre vous m'avez dit tout à l'heure on a beaucoup de projets en commun ensemble quel projet ça ça nous appartient ouais voilà je vais très transparent en fait on n'est pas dans les gens le verront tu vois on va pas faire une annonce en mode on ne fera pas d'annonce bonjour alors aujourd'hui on vous annonce que c'est vraiment on fait notre vie voilà les gens leur montrent notre quotidien donc ils verront en temps et en heure ce qui se passe voilà on a on a c'est pour ça qu'il ya snapchat aujourd'hui c'est ça c'est pour ça que je pense qu'on met assez de choses pour que les gens comprennent ce qu'on fait après tu vois nous on n'est pas non plus dans l'extrême j'ai pas envie de on garde aussi nos petits secrets à nous nos petits trucs à nous parce que c'est personnel tu vois on fait pour garder un petit peu d'intimité quand on est médiatisé parce que tu touches pas ton snapchat je vous le disais tout à l'heure quand on papote est en off beaucoup n'en ont pas conscience mais en fait vous êtes beaucoup plus suivi que des acteurs que des chanteurs il ya une folie il ya un fanatisme en fait autour de vous les gens nous voient tous les jours dans notre quotidien en fait c'est fin c'est les acteurs c'est ils jouent un rôle nous c'est on vit notre vie en fait mais comment vous faites la part des choses et comment vous faites pour garder un petit peu de choses pour vous dans tout ça bah on montre pas tout on est discret sur ce qu'on fait quand on sort quelque part on va pas forcément afficher là où on va etc c'est juste ça après c'est difficile quand même de garder un peu d'intimité c'est difficile chez nous en france franchement là on est parti à dubaï il ya quelques temps franchement se faisait autant reconnaître qu'en france mais la mentalité la façon de faire et la mentalité n'est pas la même en quoi les différentes la façon de faire la façon d'être moi je 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 dis la vérité bon maintenant ça fait cinq ans donc on a pris même elle a pris un peu l'habitude quand même de savoir comment conserver un peu de vie privée bah les gens qui nous suivent et qui qui nous demandent des photos nous le rendent vraiment bien et c'est vraiment agréable maintenant il ya des façons de faire des fois qui sont alors on va je vois déjà sur les réseaux dire mais pour qui il se prend pour une star non le droit de dire ce que tu sais c'est ce que je pense c'est vrai que quand on bat quand on est en train de manger avec des amis ou quand moi par exemple je suis avec ma mère j'ai pas forcément envie je vais faire une photo avec je refuse à jamais refuser quoi que ce soit moi je fais ça par plaisir mais c'est vrai que il ya des fois quand tu es avec ta famille ou quoi et que les gens ils arrivent limite ils bousculent ta mère ton père tu as envie de leur dire moi ça m'est déjà arrivé dans le centre commercial ma mère ils l'ont poussé mais comme si genre c'est personne quoi j'ai envie de leur dire calmez vous après voilà je suis ça me fait plaisir ils sont là pour nous pour moi etc mais il ya juste des fois moi malheureusement il ya des fois le matin je me lève j'ai pas envie de sourire mais en fait des fois des fois tu sais où des fois tu m'as je suis un chignon je mets un jogging je suis une tête fatiguée je me suis embrouillée avec par exemple je peux m'oublier que mon mec avec ma mère avec n'importe qui des fois tu es une mauvaise humeur et les gens quand tu les vois tu peux pas montrer ce côté là toi tu es obligé de tout le temps sourire etc et c'est dur après moi je sais que ça va je souris tout le temps c'est pas difficile mais je sais qu'il y en a souvent qui ont des reproches comme quoi ouais vous n'êtes pas souriant faites la photo en mode faites la gueule pas nous concernant mais je peux comprendre parce que des fois il y en a ils ont une vie aussi ils ont des problèmes bien sûr et tu peux pas tout le temps vous comprenez par exemple un couple comme jessica thivenin et thibault garcia qui se sont expatriés à dubaï complètement complètement oui mais mais ils ont ils ont tout compris vraiment c'est à quand tu peux le faire faut le faire vous pourriez vous allez vivre à l'étranger et continuer de on parle au portugal on parle au portugal oui c'est vrai j'aime bien le portugal t'es déjà allé au portugal oui j'ai été bon après là il va il va me faire découvrir plus en détail mais ah non moi je comprends non mais oui bien sûr parce qu'en plus dans ce qu'on fait et surtout que eux c'est encore plus que nous faut se le dire jessica et thibault et puis dans le sud des gens ça d'encore plus je vois mais non moi je comprends parce que déjà d'une tu es plus libre clairement la mentalité française moi je commence à ça y est tu vois les gens sont tout le temps envieux en train de te juger en train de commenter tes faits et gestes je veux dire sur les photos encore je vais pas me plaindre au niveau des commentaires il y en a toujours un ou deux qui va venir ramener sa fraise pour dire des trucs inutiles mais me suis pas moi j'aime pas quelqu'un je vais pas aller écrire sur sa photo est-ce qu'il faut montrer les biens personnels est-ce qu'il faut montrer les voitures les bijoux en france est-ce qu'il faut n'en ai pas voilà est-ce qu'il faut montrer l'argent non mais je vous dis ça parce que jazz a été assez c'est malheureux il y a eu un débat autour de ce qui lui est arrivé je vais te dire un truc en france tu peux pas pourquoi pourquoi quand quelqu'un on va dire je connais pas de jazz et laurent enfin déjà je la connais mais moi je suis pas un grand fan de je les connais pas plus que ça j'ai entendu dire que laurent il réussit c'est un peu bien dans sa vie donc il réussit mais c'est bien il montre un peu ce qui ce qu'il a gagné ce pourquoi on n'a pas le droit de montrer ce qu'on gagne aujourd'hui pourquoi on n'a pas le droit de montrer sa réussite pourquoi on peut pas en être fier parce qu'on en france c'est triste moi quand je vois des gens réussir ça me donne envie de réussir ça me donne envie encore ça me donne envie de doubler cette personne ça me donne envie d'encore plus vous êtes attaqué vous là dessus vous avez des commentaires de gens qui disent ah bah tiens ils ont six ans on est simple après quand on va en vacances on kiffe on loue une belle voiture voilà on se fait un kiff mais après nous tous les jours on est très simple vous avez la même passion pour les voitures ouais un peu plus elle mais oui c'est vrai qu'on aime bien ça mais non après on a envie de kiffer quoi tu vois et puis les gens s'ils nous suivent c'est pour voir notre quotidien bas si on kiffe on est obligé d'entrer qu'on kiffe sinon on se n'a plus tu vois ce qu'on a dit notre quotidien en fait c'est tellement c'est genre que nous de ce côté là on va pas être tu vois mais vraiment mais franchement moi je trouve que ce soit malheureux quand même que tu puisses pas montrer des choses après voilà tu dois limiter un peu plus un peu parce que forcément moi je serais porté sur l'oeil des gens c'est voilà c'est comme ça mais en soit je trouve ça triste de ne pas pouvoir montrer sa réussite il faut savoir il faut pouvoir en être fier en fait on est fier donc je peux comprendre qu'il y en a qui va le montrer voilà je me suis acheté ça à ça parce qu'ils se disent bah voilà j'en suis là aujourd'hui j'ai pu alors je me fais l'avocat du diable voilà faut doser aussi quoi faut pas non plus faire le blindé sur snap je me fais l'avocat du diable vous me le permettez mais il y en a beaucoup qui vont vous répondre ça veut pas dire je suis d'accord avec ça mais qu'ils vont vous dire oui mais en même temps ce que vous faites c'est facile être personnalité issue de la télé de divertissement c'est facile faire des pas sur les réseaux sociaux c'est facile mais les gens ce que vous leur répondez qu'ils se rendent pas compte de la charge de travail que c'est c'est peut-être c'est sûr qu'il y en a qui sont qui travaillent à l'usine qui vont galérer qui ont des boulots physiques mais franchement déjà mentalement c'est tout le temps tu cogites tu travailles c'est moi me concerne en tout cas 7 jours sur 7 je travaille tout est organisé tout est calé tu as des responsabilités énormes envers les marques en vacances on bosse envers les gens qui nous suivent ça veut dire que même si on est parti à dubaï ils vont travailler de là bas on a autre chose que les placements de produits aussi à gérer on a notre vie personnel il ya plein de choses en fait ce truc c'est que vu qu'eux ils savent qu'on aime faire ce métier forcément on n'a aucun inconvénient mais dans tous les métiers j'ai travaillé à l'usine à peu jour après ça a travaillé au marché j'ai nettoyé des toilettes de mcdonald's quand j'étais plus jeune jusqu'à ce que c'est d'aller bosser alors aujourd'hui ouais forcément on aime notre boulot mais on a fait ce qu'il faut pour avoir ce boulot aussi et on a aussi des inconvénients alors certainement que tout le monde voit que les avantages mais est-ce que c'est de l'argent facile comme beaucoup disent il n'y a aucun moi je dis pas que c'est facile après certes c'est peut-être des sommes des fois qui vont les gens vont se dire waouh c'est ouf quand même tu vois mais derrière il ya du travail il faut savoir que derrière les marques aussi grâce à ça c'est comme ça qu'on les fait travailler clairement parce que bah une marque qui se lance demain qui se sert d'influenceurs pour faire découvrir la marque et vendre leurs stocks bah sans nous ils les vendraient pas en fait donc en fait on donne aussi du boulot à certaines personnes nous mêmes on gagne aussi c'est notre vie franchement c'est deux ans et puis il faut pas croire aussi que les gens quelqu'un fait une téléarrêté il est riche bon faut arrêter ton âge tu perds de l'argent non mais c'est même pas ça c'est qu'il faut arrêter de croire que tous les gens de téléarrêté sont riches non c'est faux il ya des gens aussi qui qui priment je vous fais réagir à certains tweets téléspectateurs t'es prêt vincent tu es un petit peu chafouin non moi je suis le premier à rigoler de ça alors on commence par le premier tweet et je vous laisse réagir juste après le premier c'est m'a dit depuis qu'elle est avec vincent il fait trop la meuf elle s'est fait pousser des ailes déçus voilà des ailes c'est devenu un ange non mais en fait je t'explique les gens ont tendance à vite juger ça veut dire que je me serais pas mis en couple mais j'aurais été exactement pareil on m'aurait rien dit mais comme je suis en couple on trouve des excuses non en fait c'est juste que bah je suis en couple je suis bien je suis heureuse et quand je suis épanouie bah forcément me voit plus parce que j'ai envie de jeu de paraître en fait que quand je suis moins bien je suis dans mon coin puis même il voit d'autres facettes de sa personnalité forcément que moi jamais vu en couple réellement dans une télé donc là forcément on voit plus parce que bah moi je suis pas quelqu'un qui va aller faire des histoires pour exister je m'en tape même quand on s'embrouille on a enlevé nos micros des fois donc mais non après les gens ils pensent ce qu'ils veulent moi je m'en fous autre tweet et ça tombe bien parce que c'est par rapport à votre couple toute façon m'a dit et vincent j'y crois pas mdr j'ai pas le seum ou quoi juste que voilà je ne sens pas ce couple c'est son avis on ne demande pas aux gens d'y croire ouais voilà on s'en fout en fait moi j'y crois voilà tant que nous on y croit c'est le principal après tu sais y aura toujours des gens qui vont y croire il y en a beaucoup d'ailleurs qui nous disent vous êtes beau on vous adore voilà il y en a d'autres qui n'aime pas chacun son c'est normal on s'en fout en fait et celui ci ils ont trouvé un moyen de rendre intéressant le coup vincent et madi qui était jusque là très fade en créant des fausses jalousie entre elle et raf franchement tu sais si on veut que c'est dans un programme on sait comment ça marche mais ils ont que nous on n'était pas intéressant notre couple oui pour la télé réalité n'était pas intéressant je le dis où tu l'assumes comme ça mais parce que nous parce qu'on s'embrouillait pas ou alors qu'on s'embrouillait on est des adultes tu vois et genre on se parlait on disait des choses clairement mais ça partait pas en mode je te lance une bougie quoi parce que parce que tu crois vraiment que les gens qui sont sur twitter ça ça les intéresse de voir madi et moi parler pendant des heures elle de sa famille moi de ma famille parce que nous c'était ça nos journées de rigoler toute la journée nous c'était ça nos journées voilà ce qu'ils aiment c'est qu'on se raconter toute notre vie des choses qui se passe vraiment des trucs tu vois donc tu es d'accord avec ce tweet pour le coup mais parce que ça dépend ce que lui il attend il ya d'autres personnes qui vont attendre d'autres choses il y en a d'autres ils adorent les avis divers je suis comme ça et celui ci madi et vincent ou alors la belle et le clochard vraiment madi t'a merdé déjà avec tanti on n'a rien dit mais alors là je suis d'accord moi j'ai envie de dire à la personne qui a écrit ça non c'est faux mais de toute façon j'ai envie de dire enfin qu'ils regardent leurs ex à eux déjà qu'ils ont eu avant parce que ça se trouve voilà quoi je sais que ça peut lui faire de toute façon c'est qui non mais c'est qui qui sera avec lui c'est moi donc pourquoi tu te mêles en fait je vois moi je veux juste répondre à ces gens là moi je regarde même pas les tweets et alors si moi je suis clochard imagine la meuf que j'aurais si j'en n'étais pas déjà que j'ai ça alors on était en clochard alors imagine c'est pas faux j'avoue et enfin dernier petit tweet pour se faire plaisir mais vincent qu'est joe sous les photos insta de madi fait que de répondre aux gens en les taclant ptdr il adore ça parce que nous on regarde beaucoup les commentaires mais j'adore tu vois j'aime bien répondre aux gens qui commentent qui mettent des jolis commentaires leur mettre un petit like leur dire voilà et moi j'adore les gens qui mettent des commentaires un peu marrant qui me tacle lui il aime bien parce que ça le fait rire en fait ça me fait rire et souvent les gens qui le tacle et après il m'envoie des messages en disant frérot désolé je voulais pas te déranger il se calme les gens une fois que tu vois parce qu'ils voient non mais il se calme pas mais je suis au second degré ce qu'ils cherchent au final j'en sais rien moi ça m'amuse ça m'amuse tout simplement ouais je suis un grand fan des commentaires sur instagram ça me tue même sur le compte de booba je vais tout le temps je regarde les commentaires ça me curieux je pleure de rire sur les trucs qui sont drôles tu vois c'est super des trucs ils pensent nous faire du mal mais nous on rigole quand on va si vous voulez laisser et déposer les lignes et non sur leurs comptes un peu comme ça vous venez sur mon compte même des commentaires positifs donc le compte instagram de vincent queijoux c'est tout simplement vincent queijoux le compte instagram de madi c'est tout simplement madi burciaga vos snaps respectifs madi de ton côté c'est madi burciaga vous avez fait dans le simple vincent de ton côté c'est vince prive 90 je me permets de vous rappeler que mon équipe vous a obtenu une réduction exceptionnelle parce que moi 25 pour cent c'est quand même ouf ce sont des bougies qui sont faites à base de végétaux vous avez des cires de soja des mèches en coton c'est hyper gourmand ça sent super bon vous avez des bijoux à l'intérieur d'une valeur allant jusqu'à 200 euros en argent et le code exceptionnel c'est tout simplement miam25 à utiliser sans modération sur le site internet de la marque peau d'anne donc c'est peau-d-anne.com ou leur compte instagram peau-d-anne-france à moi de vous remercier pour votre fidélité merci les amoureux merci à toi j'ai passé un très bon moment j'espère que vous allez bien profiter de cette nuit vous me ferez des petits snaps vous m'enverrez des petits messages pour me dire si tout s'est bien passé merci à vous tous si vous n'êtes pas encore abonné le bouton il est juste au dessus la cloche des notifications pour vous permettre de recevoir toutes les intervues sans même aller les checker sur google elle est juste en haut je vous embrasse fort je vous aime bye bye